maximum soutien à notre colonel colonel mamadou alfa bari maximum notre soutien et le soutien d'allah ou dja ou djal et charla est avec vous nous tous nous avons vu ce qui se passe en guinée maintenant albutré romain ils ont arrêté un colonel comme ça parce que tout simplement il est peu c'est pas un débat c'est pas un débat et c'est pas parce que je suis ethno non mais pourquoi on fait arrêter albutré romain à colonel mamadou alfa bari c'est parce que tout simplement il est barré c'est parce que tout simplement il est barré tout simplement il est barré tout simplement colonel barry parce qu'il est barré c'est pourquoi c'est pourquoi on lui met en arrêt albutré romain lui condamner cinq ans de prison ferme la famille comment vous pouvez imaginer cela comment vous pouvez imaginer cela parce que tout simplement il est peu à ce que vous avez compris ce message le dernier message que colonel mamadou alfa bari a donné à le peuple de guinée il a dit depuis fort longtemps quelques l'un pour l'autre voulait l'arrêter mais aujourd'hui dieu a fait sa grâce à ram de la la il n'y a pas de problème lui c'est un bon croyant il croit à la ou gaoua gal mais tous ceux qui ont arrêté le colonel mamadou alfa bari comprenez que le jugement de la ou gaoua gal n'est pas loin le jugement n'est pas encore loin c'est pourquoi chaque fois je m'adresse à la communauté peu à la communauté sous sous il faut que la communauté peut comprendre quelque chose cet régime là c'est pas seulement les peu il faut que les peules et les sous sous se donnent les mains parce que cet régime là c'est contre les peules et les sous sous le régime d'alpha condé c'est contre les peules et les sous sous c'est ça qui est la vérité mais pour les sous sous ils font secrètement il veut pas exposer mais combien d'officiers sous sous qui ont perdu la vie combien d'officier sous sous qui se trouvent aujourd'hui en prison combien d'officier peuvent se trouvent aujourd'hui en prison combien d'officier petit quikt y ait assassiné aujourd'hui donc vous pensez que le combat fait c'est pour les peules seulement le combat là c'est pas pour Δ pêle seulement c'est pas pour les peules seulement c'est pas poulée peut être seulement c'est entre les peules et les Soussous. C'est pourquoi je m'adresse à ma communauté Soussous. C'est pourquoi je m'adresse à ma communauté Soussous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Combien de Guinéennes aujourd'hui ils ont victimes de la prison. Combien de Soussokas qui ont victimes de la prison. Combien de Peul qui ont victimes de la prison. Réveillez-vous les gars. C'est le bon moment de vous réveiller. C'est le bon moment que les Peuls et les Soussous se donnent la main. Ne s'agit pas de dire que oui, les Soussous ne font pas le combat. C'est les Peuls qui font le combat. C'est un faux débat les gars. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Un faux débat. Essayez de vous donner la main. Essayez de vous donner la main. Parce que c'est vous aujourd'hui la communauté Peul, la communauté Soussous qui subit tout. Qui subit tout. C'est la communauté Soussous et la communauté Peul aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Restez concentrés. Il ne faut pas vous déconcentrer. Restez concentrés. Laissez les faux débat. Laissez les faux débat. Laissez les faux débat. Essayez de partager la vidéo s'il vous plaît, la famille. Partagez encore la vidéo s'il vous plaît. Donc c'est les faux débat à la famille. C'est faux débat. Nous tous, nous avons vu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Guinée. Le gouvernement d'Alfa Kondé vient de retirer les magasins de Elage ou Marsanloa. Le gouvernement a retiré aujourd'hui les magasins de Elage et de Lua. Ils ont fermé les magasins de Elage et de Lua. Mais, Bapa, je veux vous dire quelque chose. Laissez le gouvernement fermer les magasins de Peul. Mais je vous dis une vérité. Laissez le gouvernement fermer les magasins de Peul. Laissez le gouvernement Inaka donner le magasin Peul à les soussous. À les soussous. Je vous dis bien, laissez-les donner les magasins à les soussous. Les soussous. ne connaît rien dans la commerce. Nous, les soussous, la commerce, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on accepte la vérité. Vous allez content aujourd'hui, vous, les Kindiaka, vous allez content aujourd'hui que, oui, le gouvernement a retiré tous les magasins, la centre commerciale et la Sainte-Lua. Il veut donner ça à les soussous. Mais la commerce, ce n'est pas pour nous. On ne connaît rien dans la commerce, nous, les soussous. on ne connaît absolument rien dans la commerce. Les soussous, nous sommes des cultivateurs. Nous sommes des cultivateurs. Ne soyez pas honte de ça. Ne soyez pas honte de ça. Nous sommes des cultivateurs. C'est ça que nous connaissons. C'est ça, notre héritage. Ce n'est pas la commerce qui est notre héritage. Mais tout soussous, toute personne qui est content aujourd'hui parce que le gouvernement est en train de fermer les magasins des peules, c'est ignorant parce que les soussous ne connaît rien dans la commerce. c'est comme si vous dites à un peule d'aller cultiver. C'est comme si vous dites à un peule d'aller cultiver. Comment le peule peut cultiver ? Qu'est-ce qu'il connaît de la cultivateur ? Qu'est-ce qu'il connaît de le champ ? Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Donc les soussous, nous sommes des cultivateurs. Essayez de comprendre cela. Même le feu général Lensanakonte vous a dit ce n'est pas parce que c'est un ingir. Non. Ou bien c'est vous dénigrer. Non. C'est la vérité. Ça, c'est l'histoire. Depuis, l'empire soussous a été fondé en 1977. L'empire soussous c'est des cultivateurs. C'est des cultivateurs. L'empire soussous ne connaît pas la commerce. L'empire soussous ne connaît absolument rien dans notre secteur. Tout ce que l'empire soussous connaît c'est de la culture. C'est l'agriculture que nous connaissons les soussous. donc les peuls essayez de ramasser toutes vos affaires. Tous vos affaires. Vos commerçants. Les commerçants peuls. Essayez de ramasser vos affaires. Allez-y ailleurs. Allez-y ailleurs. Allez-y faire vos commerces ailleurs. la vérité finiront toujours pas très le fait. C'est ça qui est la vérité. Allez-y investir ailleurs. Les Guinéens vont comprendre que oui la valeur de la Guinée c'est des peuls. L'économie guinéenne 80% c'est des peuls. Mais si les peuls vous-mêmes vous n'arrivez pas à comprendre cela vous n'arrivez pas à comprendre cela quel sera notre temps le gouvernement ils vont toujours avoir raison sur nous mais pourquoi vous refusez d'aller ailleurs prenez vos affaires vous allez quitter en Guinée les commerçants les commerçants je parle des commerçants je parle pas des habitants les peuls qui sont non les commerçants les milliardaires peuls prenez vos affaires allez-y investir ailleurs c'est fini c'est fini vous allez voir si le peuple de Guinée ne se rebelle pas contre monsieur Alpha Kondi on a vu l'exemple ici en Côte d'Ivoire est-ce que les Français ils ont venu combattir le gouvernement ivoirien le gouvernement de Laurent Badbeau non les Français ils n'ont pas venu mais qu'est-ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire pour combattre Laurent Badbeau la France ils ont ils ont fermé tous les investissements tous les investissements françaises en Côte d'Ivoire et tous les banques privées françaises ils ont fermé tous les bailleurs de fonds français ils ont rentré le gouvernement ne pourront plus payer le salaire des armées le salaire des fonctionnaires ils ne pourront pas vous pensez que le gouvernement quand le gouvernement paye les armées paye les fonctionnaires vous pensez que l'argent là quitte où ? l'argent là ne quitte nulle part ça vient de vous les opérateurs économiques ça vient de vous les commerçants peuls donc si vous prenez vos affaires en Guinée et que vous ayez investi à Gambie Sénégal Mali Côte d'Ivoire etc etc vous allez voir qu'est-ce qui va se passer en Guinée vous allez voir qu'est-ce qui va se passer en Guinée prenez vos affaires personne ne peut gérer la commerce guinéen si ce n'est pas vous les peu comprenez cela personne ne peut gérer la commerce guinéen personne ne peut gérer l'économie guinéen si ce n'est pas vous mais pourquoi vous voulez vous minimiser comme ça pourquoi prenez vos affaires je vous dis prenez vos affaires rentrez dans un pays là où vous pouvez investir avec la sécurité point barre point barre la vérité la famille au moins point barre prenez vos affaires vous allez rentrer prenez vos affaires les commerçants peuls mais quand je vois même même entre les peuls vous n'êtes pas d'accord entre les peuls ils n'ont pas d'accord c'est ça notre malheur dans le combat c'est ça notre malheur dans le combat parce que il y a certains peuls qui n'ont pas qui ne veulent pas soutenir la vérité qui ne veulent pas soutenir leur communauté ils veulent soutenir leur intérêt mais pourquoi soutenir vos intérêts pourquoi vous voulez soutenir vos intérêts abandonner laisser vos propres communautés laisser vos propres familles ça ne se fait pas quelle que soit la richesse du monde entier mais la dignité communautaire est plus que tout la dignité communautaire est plus que tout je vous dis la dignité communautaire est plus que tout mais vous peur de quoi tout récemment on a vu un opérateur économique qui ont donné un milliard un milliard à le gouvernement un opérateur un opérateur économique je vous dis bien un opérateur économique qui a donné tout récemment un milliard à le gouvernement guinéen mais on est où là on est où c'est ça notre malheur c'est ça notre malheur notre malheur c'est ça avant de donner un milliard au gouvernement guinéen il faut il faut donner un milliard à ta communauté là il faut inverser pour ta communauté là mais pourquoi aujourd'hui les opérateurs économiques peuvent continuer à donner l'argent à le gouvernement d'Alpha Conde mais le gouvernement d'Alpha Conde il peut mettre en tête que le gouvernement d'Alpha Conde ne peut jamais balayer la communauté peu ils pourront jamais balayer la communauté peu jamais prenez vos affaires prenez vos affaires prenez toutes vos affaires en Guinée c'est ça qui est la vérité quand vous prenez vos affaires en Guinée vous prenez vos commerces en Guinée vos banques en Guinée vous allez comprendre que oui c'est l'armée même qui va se rébeller contre Alpha Conde parce que Alpha Conde où il va prendre l'argent pour payer les salaires des militaires les salaires des fonctionnaires nulle part nulle part vous avez vu l'exemple vous avez vu l'exemple qu'est-ce que la France a fait qu'est-ce que la France ils ont fait pour 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 chasser Laurent de Barbeau vous avez vu vous avez vu tous les tous les opérateurs économiques françaises ils ont rentré ils ont prené leur 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 affaire ils ont rentré chez eux ils ont rentré chez eux mais après ça qu'est-ce qui s'est passé donc il s'agit de comprendre cette stratégie là la famille c'est tout ce qui nous reste c'est tout ce qui nous reste mais un opérateur économique peu qui donne un million à le gouvernement quand tu donnes un million à le gouvernement d'Alpha Conde tu as donné le courage à Alpha Conde d'aller tuer ta communauté donc qu'est-ce que je veux vous dire la famille soyons concentrés et je veux vous rappeler quelque chose le débat qui veut se dérouler sur le réseau social soit disant le concert de Sidi Kijabate c'est un faux débat c'est un faux débat il veut nous déconcentrer il veut nous déconcentrer rester concentrés le gouvernement veut nous déconcentrer mais pourquoi ils n'ont pas organisé le soutien de Sidi Kijabate au Mali mais pourquoi ils veulent organiser le soutien de Sidi Kijabate en Guinée Sidi Kijabate il est Guinée il est Guinée non il est Malien mais comme le gouvernement d'Alpha Kondé veut déconcentrer la jeunesse guinée c'est pourquoi il veut organiser le soutien le soutien de Sidi Kijabate donc la famille je vous dis bien restez concentrés oublions oublions le débat de Sidi Kijabate sur le réseau social il faut oublier il faut ignorer même 2 1 2 2 3 3 3 4 4 5 7 5 6 Sous-titrage ST' 501